L'ancien animateur qui officiait sur les ondes de RTL occupe désormais le poste de directeur de la première chaîne d'information en continu. Si le journaliste poursuit jusqu'à présent un magnifique parcours sur le plan professionnel, il a revanche dû faire face à certaines difficultés du côté de sa vie privée. Comme il l'a expliqué dans son livre intitulé « Quest ce qu'est la ma famille », Marc-Olivier Fogel fut contraint d'avoir recours à une gestation pour autrui, GPA, afin de fonder une famille avec son compagnon. En couple avec François Roland, le patron de BFMTV et le père de deux petites filles, respectivement prénommées Mila et Lily, qui sont nés il y a 11 et 8 ans par GPA aux Etats-Unis. Pour rappel, la gestation pour autrui est illégale en France. Après avoir couché son histoire par écrit dans un livre, Marc-Olivier Fogel a vu son ouvrage être adapté en fiction. Également baptisé « Quest ce qu'est la ma famille », le téléfilm inspiré de ce que le journaliste a vécu sera diffusé mercredi 9 février 2022, à partir de 21h05 sur France 2. Cette unitaire de 90 minutes, réalisée par Ellen et Angel, raconte l'histoire d'un couple d'agriculteurs qui souhaitent pouvoir adopter un enfant depuis des années. Incarné par Sophia et Saïdi et Malik Zidi, ces derniers vont rencontrer un couple d'hommes ayant eu recours à la gestation pour autrui pour fonder une famille. Sophia et Saïdi sur Marc-Olivier Fogel, il avait vraiment envie de nous laisser vivre notre histoire à nous présents dans les studios de Sud Radio mercredi 9 février 2022, les deux acteurs principaux ont réalisé la promotion de cette fiction. Au cours de leur interview face à Valérie Expert et Gilles Gansman, l'ancienne pensionnaire de la Star Academy a révélé si Marc-Olivier Fogel s'était rendu sur le tournage de ce téléfilm. Non, il n'est pas venu. Il me semble qu'il avait vraiment envie de nous laisser vivre notre histoire à nous. J'ai trouvé ça vraiment super. Comme si y est-il librement adapté, de son livre, note de la rédaction, on s'est permis des choses sur le tournage. Et puis comme il y avait le Covid c'était un peu compliqué de venir sur les tournages, a expliqué Sophia et Saïdi. Pour rappel, Véronique Jeunet figurait initialement au casting de cette fiction, mais elle fut évincée suite à un gros coup de gueule de Marc-Olivier Fogel, qui a dénoncé les propos de la comédienne concernant la GPA. Loading Widget Lecce 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 Sous-titrage ST' 501